Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi je suis vraiment au top car aujourd'hui on va parler de la Nintendo Switch. Bon, j'ai cru comprendre que c'était une console que vous appréciez tout particulièrement. Et vous allez voir, vous n'êtes pas du tout les seuls. Non, la nouvelle console de Nintendo est en train de réaliser un véritable carton international, un carton historique même. C'est le but d'ailleurs de cette vidéo, de revenir un petit peu sur les raisons et les chiffres de ce succès, ainsi que de parler de l'avenir avec les récents propos du boss de Nintendo, monsieur Kimishima, qui parle un petit peu de réalité virtuelle augmentée et même du futur console de Nintendo. Vous allez voir, ce sera en fin de cette vidéo. Mais alors, carton historique vous dites ? Eh bien oui, aux Etats-Unis, premier marché mondial du jeu vidéo, aucune console n'avait réussi un tel démarrage. C'est un truc de fou, elle n'est pas encore sortie depuis un an, mais uniquement depuis dix mois environ, et elle a déjà éclipsé le précédent record, qui était détenu jusqu'à présent par la Wii, une autre console Nintendo, qui avait réussi en dix mois à s'écouler à 4 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. C'est quand même beaucoup, faites le calcul par mois, c'est pas mal. Eh bien la Nintendo Switch franchit un cap, puisque elle, c'est 4,8 millions d'exemplaires vendus. Pour donner d'autres petits indicateurs chiffrés, dans le top 20 des meilleures ventes 2017, toute l'année d'Amazon, qui est un gros vendeur quand même, eh bien sur les dix meilleures ventes, six ventes sont liées à la Nintendo Switch, donc 60%. Et puis, dix millions de ventes en neuf mois, ça c'est au global, sur la planète, parce que ça ne se vend pas bien qu'aux Etats-Unis, mais au Japon, ça cartonne, en Europe, ça cartonne, bref. J'ai beaucoup de choses à vous dire, on va essayer de recontextualiser un peu les choses, voire par rapport aux autres consoles Nintendo, par rapport à la concurrence, et surtout par rapport à l'avenir, et je vous ai posé une question avec un sondage, on verra un peu vos réponses, allez, je vous en parle. Alors, je vous ai parlé de gros chiffres, eh bien on va continuer avec quelques stats assez intéressantes. Par exemple, les gens, ils achètent des consoles, mais ils achètent quoi aussi comme jeu ? Eh bien sachez qu'aux Etats-Unis, 60% des possesseurs de Switch ont acheté Super Mario Odyssey. C'est le jeu qui se vend le mieux. 55% ont acheté Zelda Breath of the Wild. Ils ont bien fait. 50% d'entre eux ont acheté Mario Kart 8 Deluxe, une nouvelle preuve qu'ils ont bien fait de leur sortir. Bon, c'est tout simplement phénoménal, vous l'avez compris. Il y a un taux d'attachement, ce qu'on appelle on achète une machine et combien de jeux on achète avec, qui est très important. Bref, elle est partie sur des bases historiques. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur est-ce que la Nintendo Switch serait capable de rattraper la PS4, qui à l'heure actuelle, caracole au sommet des ventes, est leader incontesté de cette génération. A la fois, c'est normal aussi. Elle a quand même beaucoup d'années d'avance par rapport à la Switch. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas évident, mais c'est vrai que la dynamique est assez impressionnante. Comparons un petit peu avec ce qui s'est passé par le passé dans l'histoire de Nintendo. Eh bien, la NES s'était vendue à 62 millions d'exemplaires. La Super Nintendo à 49 millions d'exemplaires. Il y avait déjà eu une grosse baisse. La Nintendo 64 à 33 millions d'exemplaires. Ça continue à être baissé. La GameCube, 21. La Wii U, 14. Vous avez vu cette courbe qui ne fait que descendre ? Alors non. Il y avait un incident, un accident de parcours très positif pour Nintendo. C'était la Wii qui, elle, avait réussi à se vendre à 101 millions d'exemplaires. À franchir cette barre symbolique des 100 millions d'unités, c'est la seule console de salon de Nintendo qui avait réussi à le faire. Les consoles portables, les Game Boy, etc. Elles ont déjà réussi. La DS, je ne vous en parle pas. Mais ce qui est fou, c'est de se dire qu'en 10 mois, la Nintendo Switch a quasiment déjà rattrapé la Wii U. La fois, c'était un vrai four. Et déjà, elle a moitié des ventes de la GameCube. C'est vous dire à quel point c'est un carton dans l'écosystème Nintendo et à quel point cette console hybride qui est le meilleur, enfin le meilleur, le monde des consoles portables et le monde des consoles de salon, schlac, ensemble, lui permet d'aller partir en conquête d'un double public. Alors justement, je vous avais posé une question. Dans la zone communauté de YouTube, il va falloir s'y habituer, c'est de plus en plus fréquent. Je vous mettrai des petits sondages très rapidement qui me permettront en plus d'utiliser vos retours pour illustrer ensuite les vidéos et essayer de vous faire participer de cette manière-là. Donc là, dans la zone communauté, c'est facile, c'est l'onglet RO sur YouTube, eh bien, je vous avais dit, les amis, pensez-vous que la Nintendo Switch va finir par dépasser les ventes de la Wii, à savoir 101 millions d'exemplaires comme je vous le dis. Eh bien, regardez, en très peu de temps, une heure seulement, vous avez été 1500 à voter, donc déjà, un grand merci à vous, c'est un truc de fou quand même, une heure, 1500 votes, c'est assez énorme. Et c'est clair et net, en tout cas, de votre point de vue, c'est un grand oui. 72% d'entre vous pensez que oui, elle va dépasser la Wii. Oui, elle va dépasser la Wii, c'est sympa ça. En clair, vous pensez que ce démarrage initial extrêmement fort n'est pas juste un feu de paille et qu'il va perdurer et que mieux que cela encore, la dynamique va s'accélérer et je trouve que vous êtes plutôt bien avisé puisque c'est ma sensation, moi aussi. C'est sûr que le démarrage a été fou grâce à Zelda, grâce à Mario, que d'entrée de jeu, avoir deux gotis, c'est assez hallucinant et ça ne se reproduira peut-être pas chaque année, mais, mais, eh oh, non, non, Nintendo est loin d'avoir cramé toutes ses cartouches. Attendez, quand ils vont sortir ? Probablement cette année, un Pokémon, le grand Pokémon, le vrai Pokémon qui d'habitude sortait son console portable mais là qui va sortir sur ch'toui, sur Switch. Mais ça va être un phénomène, ça encore. Ils vont vendre beaucoup de jeux mais ils vont vendre beaucoup de machines aussi. Smash Bros va arriver, on le pressent, enfin moi je le sais parce qu'il est en développement, à la base, il devait faire un peu comme Mario Kart, c'est-à-dire sortir une version juste un peu améliorée de la version Wii U puis je pense que vu le succès et tout, ils se sont dit, oh attends, on a un peu le temps, on va le booster et je pense qu'ils vont en parler très prochainement. Mais Smash Bros, c'est un énorme système seller, un très gros vendeur de jeux aussi. Donc ça, ça va accélérer encore les dynamiques. Je ne vous parle pas de Donkey Kong qui devrait probablement se faire parler de lui prochainement, de Metroid qui est peut-être plus hardcore gamer mais qui va faire parler. On le sait maintenant, il y a un nouveau Zelda qui est d'ores et déjà en préparation. donc clairement, je pense que sur la Switch, on aura droit à deux vrais grands Zelda. Il y a Ban et Yonetta 3. Bref, là je ne vous parle que des exclus mais un succès aussi phénoménal pour une console forcément attise les convoitises et fait que les éditeurs tiers qui avaient délaissé la Wii U mais je veux dire en vérité à raison, on ne peut pas les blâmer la console n'a pas marché et bien vont venir abri de battu du côté de la Switch et on le voit déjà, les Namco Bandai qui disent on ne pensait pas que ça allait cartonner à ce moment-là donc on va préparer plein de jeux, les Capcom aussi et plein d'autres. Tech 2 qui arrive avec pour l'instant des jeux portés de l'époque PS3 360 et franchement, croyez-moi, ils ne seront pas les seuls. Plein d'éditeurs vont ressortir certains jeux en pouvant dire en plus pour la première fois en nomade, etc. Et en plus, comme on le sait, c'est la carence peut-être un petit peu de la Switch et que technologiquement parlant elle n'est pas dans la même lutte que la PS4, que la Xbox One et je ne vous parle même pas de la Xbox One X ou de la PS4 Pro et de la suite mais à la fois, elle, elle est portable et ça fait une énorme différence vraiment phénoménale. D'autant que pour tous ceux qui disent oui, mais bon, techniquement, les gens adhèrent à cette philosophie de l'hybride. C'est ça que ça veut dire ce carton initial. Ça veut dire que les gens ont compris que oui, elle était moins puissante et que ce n'était pas grave en fait pour eux à partir du moment où justement la plus-value est de je peux le mettre sur ma télé, je peux y jouer dans les transports, je fais ce que je veux. Et ça, c'est quelque chose que je disais depuis longtemps à mon sens, c'est une puissance phénoménale ça qui franchement compense largement la baisse de puissance technologique. Et puis quelque part, il en faut pour tous les goûts et je trouve et je suis persuadé et vous allez me dire dans les commentaires si c'est votre cas, je suis sûr et ce n'est pas péjoratif que la Switch est une très très bonne console d'appoint, d'appoint pas pour la mettre et prendre la poussière mais juste on choisit quand on est un vrai joueur la PS4 ou la Xbox One et on prend la Switch parce que clairement PS4 et Xbox One ont à peu près les mêmes catalogues éditeurs tiers et après la différence se fait sur les exclus si vous préférez les Halo, les Gears ou si vous êtes plus les Last of Us, les Uncharted et compagnie mais ensuite les tiers c'est à peu près les mêmes alors que sur Switch pareil, il y a vraiment leur écosystème à eux avec les jeux Nintendo qu'on retrouve nulle part ailleurs et puis les jeux tiers sont peut-être moins impressionnants mais au moins on peut y jouer en portable donc c'est quelque chose qui se fait de manière pas mal et puis il y a aussi les jeux indés il y a plein de jeux indés qui sortent sur Switch et je veux dire quand on a le choix entre prendre un jeu indé sur PS4 ou Xbox One ou un jeu indé sur Switch je veux dire sur Switch si techniquement c'est pareil ce qui n'est malheureusement pas le cas de Rhyme et ça c'est une grosse déception parce que vraiment c'était un jeu qui devait s'épanouir sur Zelda sur la Nintendo Switch mais si techniquement c'est pareil que sur PS4 et Xbox One et sur les jeux indés c'est souvent le cas avec la version Switch vous avez deux jeux en un une version nomade et une version de salon c'est pas le cas avec la PS4 et la Xbox One bref c'est un argument extrêmement fort vraiment donc cette faiblesse technologique elle est présente elle posera sûrement des problèmes dans 2-3 ans mais vous le sentez bien que dans 2-3 ans de toute manière Nintendo arrivera avec quelque chose d'autre que ce soit une Switch 2 une Switch Pro une Switch Boost une Mini Switch je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur la suite la Nintendo Switch Mini moi je suis persuadé qu'elle arrivera à terme d'une manière ou d'une autre et je vous ai fait une vidéo n'hésitez pas à aller la regarder pour voir un petit peu ce que j'en pense et ce que j'en dis et j'en dessine les contours mais voilà les deux prochaines années vu la dynamique je pense qu'il n'y a strictement aucun problème pour que le succès de la Switch continue de plus belle d'ailleurs tous les analystes sont assez confiants sur le sujet et c'est pas parce que de l'autre côté de la barrière PS4 ou Xbox One vont eux aussi sortir de vrais gros arguments elle est un peu dans sa zone à part tant que aucun des concurrents ne sort une espèce de console hybride qui pourrait être une réponse intéressante et puis je conclurai sur la partie technologique si elle était plus puissante l'autonomie serait encore moins bonne et je sais pas si on y gagnerait au change parce que cette Switch moi je la trouve vraiment géniale mais c'est vrai que parfois l'autonomie on aurait envie de jouer un peu plus en nomade même si ça va la plupart c'est 3-4 heures bon c'est très correct et puis on peut prendre un transfo etc allez je vous avais promis là c'était le succès un petit peu les contours de ce succès avec aussi la suite qui va arriver avec un Nintendo Direct que la rumeur laisse sentir pour le 11 janvier donc c'est dans très très peu de temps il y a eu des fuites un peu sur Amazon on sait qu'il va y avoir pas mal d'annonces de jeux allez moi je vous mis sur un Smash Bros un Donkey Kong peut-être des choses un peu sur Metroid bon bref du lourd en tout cas je l'espère mais l'avenir et bien l'avenir il a commencé à être dépeint dans les propos du patron de Nintendo Tatsumi Kimishima qui s'est confié à un journal japonais le journal Asahi ça me rappelle quelque chose et il a parlé un peu des mois à venir alors il a souligné un peu à quel point les vibrations HD la caméra infrarouge celle-là qu'on trouve ici avec détecteur de mouvement vous savez qui sert dans 1-2-Switch où on approche le truc et ils voient si bon et bien pour l'instant on s'en sert quand même pas beaucoup et bien ce sont des features qui vont être mis en avant un peu plus dans les jeux qui vont sortir sur Nintendo Switch en 2018 et ça moi j'ai vraiment hâte de voir parce que franchement on sent quand même que les premiers jeux de la Switch étaient peut-être même un peu déjà prévus sur la Wii U époque Wii U et donc n'utilisent pas pleinement les capacités technologiques mais aussi spécifiques de la Nintendo Switch et donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça peut donner j'imagine par exemple dans Metroid qu'est-ce que pourrait donner cette profondeur peut-être jouer avec scanner des objets ça pourrait être assez sympa je trouve on va voir et effectivement les vibrations HD sont très impressionnantes mais aujourd'hui elles sont servies enfin elles sont utilisées je trouve un petit peu mollement un peu classiquement et je pense qu'on pourrait réussir à faire des choses un peu plus précises et une fois de plus je pense à Metroid Prime 4 mais aussi à Pokémon par exemple où on pourrait en passant sur certaines surfaces peut-être sentir des vibrations différentes et ainsi se dire ah attends il se passe peut-être quelque chose là je vais faire ci à suivre il a aussi évoqué le fait que la Nintendo Switch va rester pour le moment une console qui sera centrée sur le jeu vidéo c'est-à-dire que pour l'instant apparemment aucune annonce imminente en tout cas d'applications comme Netflix et autres pour transformer sa console un peu dans une machine à tout faire et avoir aussi des films en streaming etc apparemment non en tout cas pas tout de suite pour l'instant c'est le jeu le jeu le jeu alors ça pourra décevoir d'une certaine manière et à la fois c'est vrai que moi l'une des choses qui me plaît vraiment avec cette console c'est l'interface ultra épurée elle s'allume et elle s'éteint super vite si vous comparez à la PS4 ou à la Xbox One c'est juste un autre monde les mises à jour sont extrêmement légères ce font quoi 30 secondes alors que sur PS4 et Xbox One ça peut être des minutes et des minutes et des minutes et alors si vous n'avez pas un bon débit internet de tout coeur avec vous je vous plains un peu parce qu'en plus c'est assez fréquent et c'est 300 mégapars 800 mégapars etc bon bref sur Switch ça va extrêmement vite et c'est vrai que plus vous ajoutez des fonctionnalités hors jeu plus vous densifiez un petit peu les choses et puis après on ne va pas se mentir non plus il n'y a quand même pas beaucoup de mémoire interne là-dedans donc s'il faut de base obligé de racheter alors moi j'ai mis une petite carte SD 64 gigas parce que tout de suite on l'a vu d'ailleurs je trouve ça c'est un petit peu scandaleux elle est noire par exemple quand vous l'achetez en version boîte et bien vous êtes obligé d'acheter une carte mémoire car il vous demande obligatoirement de télécharger du contenu supplémentaire pour pouvoir marcher parce que il n'y a pas assez de place sinon de base ça on ne l'avait jamais fait quand même c'est à dire si vous n'avez pas de connexion ou une connexion qui rame de la mort vous achetez votre jeu physique vous vous dites bon allez ok parce que moi le démat et tout ah bah ça ne marche pas bref vous l'avez vu tout n'est pas parfait encore donc une console qui restera centrée en tout cas dans les prochains mois sur le jeu vidéo il y a aussi les parcs d'attractions vous savez que Nintendo allez c'est parti en termes de marketing d'images de marques etc ils font plein de crossovers ils se mélangent avec d'autres marques les Vans par exemple et autres et bien ils vont arriver dans les parcs d'attractions universales aux Etats-Unis et au Japon à Osaka avec carrément un land super super Nintendo World quoi génial alors pour l'instant on sait qu'il y aura une zone Mario Kart on sait qu'il y aura une zone Mario tout court est-ce qu'il y aura du Zelda et autres à suivre et donc Tatsumi Kimishima a promis des nouvelles bientôt très bientôt puisqu'apparemment les travaux avancent bien et que et bien c'est en cours il a même dit que s'il y avait un drone etc vous pourriez aller voir un peu qu'est-ce qui s'y passe peut-être une invitation je ne sais pas voilà allez autre point que Kimishima a évoqué pour le futur il a parlé de la réalité virtuelle et la réalité augmentée alors très clairement c'est pas pour tout de suite encore chez Nintendo mais à la fois il se dit être vraiment intéressé ils attendent juste le bon moment ils font des tests moi je peux vous assurer qu'il y a pas mal de tests qui sont faits mais pour l'instant en fait Nintendo et vous le savez ils veulent vraiment que les expériences soient agréables pour tous aussi pour les jeunes etc et qu'on puisse rester longtemps dedans et c'est vrai que la réalité virtuelle à l'heure actuelle c'est un fait on n'y reste pas 4-5 heures ça peut faire un peu mal au crâne au bout d'un moment donc il y a encore des choses à améliorer mais clairement ils pensent ils y réfléchissent peut-être un peu plus à la réalité augmentée aussi puisqu'on a vu le carton de Pokémon Go sur smartphone et donc ils pourraient peut-être imaginer des choses intéressantes imaginer s'il y avait une petite caméra qui venait se plugger là et j'ai envie de dire regardez quand même il y a une zone ici qui me semble avoir presque été pensée pour pouvoir plugger clac quelque chose là peut-être une toute petite caméra et en plus je viens de tilter pourquoi est-ce qu'ils auraient mis la prise d'alim au sommet et non pas en dessous ce qui est assez embêtant finalement et bien c'est peut-être pour venir clac clipser prochainement une petite caméra vendue à part bien sûr pour jouer en réalité augmentée au prochain Pokémon sur Switch comme ça ils vous vendent le jeu la console un petit accessoire caméra ce qui fait qu'en plus il n'y a pas de caméra dans la console donc ça fait baisser le coût de fabrication etc et puis ça vous fait passer à la caisse et puis ils en vendent plein parce qu'ils savent que les gens ils vont kiffer avec Pokémon voilà souvenez-vous-en quand je sens que ça va être annoncé en tout cas c'est une c'est une pensée nostragamus nostragamus à suivre Kimishima aussi a dit être très intéressé par les enceintes connectées comme par exemple les HomePod d'Apple les Google Home et Tutti Conti et réfléchis vous savez Nintendo ils avaient cette idée du Quality of Life qui sous la présidence de Satoru Uwata avait été évoquée mais n'ait jamais jamais été concrétisé et restait à l'état de projet on ne sait pas trop ce qu'ils avaient en tête peut-être que Nintendo va diversifier encore les choses et imaginer une petite enceinte connectée à laquelle vous pouvez parler et qu'ils pourraient émettre en plus des sons et que ce soit Mario qui vous parle au lieu que Siri là c'était plutôt Miguel je suis d'accord au lieu de Siri qui vous parle ce soit Mario Luigi etc ça ferait un carton j'en suis sûr chez les fans après les Amiibo les enceintes connectées qui parlent Mario nostragamus réfléchissez-y et puis enfin pour conclure cette vidéo il a dit il a évoqué que oui la future console de Nintendo était déjà en préparation mais qu'il se laissait de la marge pour réagir alors après je vais être tout à fait honnête avec vous la PS5 elle est en préparation la Xbox ou ce que vous voulez elle est en préparation c'est tout simplement normal et logique dans les faits quand une nouvelle console sort les constructeurs sont déjà commencent déjà à travailler sur la relève parce que c'est des cycles de conception de recherche et développement qui ne se font pas d'un claquement de doigts la Switch c'est ça mais concevoir une machine c'est pas ça ça prend du temps il faut beaucoup d'ingénieurs il faut voir peser un petit peu voir où est-ce que va le marché essayer de l'anticiper bref ça s'improvise pas donc bah oui la prochaine console de Nintendo est en cours mais c'est pas pour tout de suite vous paniquez pas si vous avez acheté une Switch c'est pas demain c'est pas demain qu'il y aura une Switch 2 etc en tout cas pas une vraie nouvelle itération il peut avoir une console mid-gen Nintendo a l'habitude du côté des portables et puis on voit que Sony et Microsoft désormais ils sont allés de plein pied donc c'est tout à fait envisageable que Nintendo fasse de même mais donc voilà un petit peu on l'a compris vous l'avez compris la Nintendo Switch réussit une entrée en matière absolument remarquable je l'avais pressenti avant même son lancement parce que je vous avais parlé de quelque chose il y a plusieurs mois dans une autre vie d'une envie de Nintendo que je sentais autour de moi mais ça autour de soi c'est bien sympa mais surtout globalement j'ai la chance que vous soyez extrêmement nombreux à me suivre sur mes réseaux sociaux et donc je vois un peu tous les retours les messages que vous m'envoyez sur Twitter sur Facebook sur mon compte Instagram où je mets des photos un petit peu différentes du monde du jeu vidéo et donc comme ça on sent tout de suite quand il y a quelque chose qui prend ou pas et bah là clairement ça prenait ça prenait de manière assez hallucinante et donc ça me donnait la sensation que oui vous aviez envie de goûter à cette nouvelle expérience Nintendo probablement aussi parce que beaucoup avaient quitté l'écosystème Nintendo en fin de vie de la Wii avaient complètement passé à côté de la Wii U et donc avaient envie de retrouver quand même cela parce que du côté Xbox One et PS4 c'est quand même un peu des jeux très guerriers etc bon parfois ça on peut aussi avoir envie de respirer un petit peu et Nintendo offre une alternative extrêmement rafraîchissante de mon point de vue allez voilà vous allez pouvoir me dire maintenant un petit peu ce que vous pensez de la Nintendo Switch dans les commentaires en dessous lâchez-vous dites-moi où vous pensez si vous êtes content de ce succès est-ce que vous l'anticipez est-ce que vous trouvez qu'il va perdurer sur tout et où est-ce que la Switch va pouvoir aller dans les années et mois à venir c'est à vous de jouer maintenant et n'hésitez pas si la vidéo vous a plu si vous l'avez apprécié à poser le petit pouce bleu vers le haut qui fait plaisir à partager cette vidéo à faire découvrir la chaîne à vos amis ça aide très concrètement pour ceux qui ne peuvent pas devenir sponsors je vous en veux évidemment pas les vidéos elles sont faites gratuitement pour tout le monde voilà à très bientôt les amis je vous quitte je vous aime fort et à demain pour une nouvelle vidéo enfin demain c'est peut-être le week-end donc mais il y aura des vidéos dans la zone communautaire donc n'hésitez pas à cocher la cloche vous allez découvrir des choses étonnantes et magiques à bientôt et vive la passion du jeu vidéo ciao et encore un grand merci à vous qui me suivez super fidèlement ça fait vraiment chaud au cœur allez j'imagine que vous n'avez peut-être pas vu toutes les vidéos il y en a beaucoup maintenant sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous rattraper vous me direz dans les coms celle que vous préférez à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?